Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais vous présenter Julien Deschers. Donc bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes designer et docteur. Vous avez étudié et obtenu un master en histoire de l'architecture en 2007, c'est ça ? Histoire et théorie du design. Il y a un petit peu d'architecture dedans. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de passionné et curieux ? Oui, curieux, peut-être même un peu trop parfois, j'ai l'impression, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais oui, passionné définitivement. Oui, je crois qu'on peut le dire. Et du coup, vous avez continué vos études en 2011. Enfin, vous avez fait une sorte de formation d'ébénisterie. Oui, alors, j'ai d'abord commencé par être étudiant. J'ai étudié l'histoire de l'art et l'histoire de l'architecture. Et puis, j'ai toujours été intéressé, évidemment, aussi par l'architecture, je veux dire, en tant que pratique. Et puis, d'une façon générale, par la pratique. Donc, après ces études d'histoire de l'architecture, j'ai décidé de suivre une formation d'ébénisterie, parce que j'ai été attiré par le meuble et puis par le design. Donc, ensuite, c'est une sorte d'enchaînement, une sorte de, comment dirais-je, des formations complémentaires que j'ai suivies pour arriver, finalement, à un objectif qui était la thèse. Donc, la thèse, j'ai essayé juste de dire ça comme ça. La thèse, c'était, en quelque sorte, une façon pour moi, en tant que designer, de me situer intérieurement, grâce à des mots et des concepts et des auteurs. Je ne sais pas si je vous ai renvoyé. Non, pas du tout. Du coup, votre thèse, vous l'avez, enfin, vous avez obtenu votre doctorat dans le cadre du programme SACRE de l'Université Paris Sciences et Lettres à l'École Normale Supérieure. Votre thèse est intitulée « La terre pour la conduite d'un design éthique ». Elle interroge le rapport entre l'humain et la terre. La terre comme matière, la terre comme ressource, comme nourricier, comme le sol, comme le territoire, comme support, comme support d'activité humaine. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sous l'égide de l'anthropocène, votre thèse permet une relecture de l'histoire du design, de l'architecture, de repenser les pratiques sur la terre d'une manière éthique. Donc, je vous laisse la parole. Merci. 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 Je remercie évidemment Indiana pour son invitation. Et puis, je vous remercie aussi pour votre présence et cet honneur que j'ai d'être devant vous, là, et de pouvoir parler, échanger avec vous, voilà, sur des thèmes qui nous tiennent de façon réciproque, visiblement, à cœur. Alors, si je suis à la lettre l'intitulé de ces journées d'études, donc, j'aime bien, il y a une certaine progression que j'aime beaucoup dans cet intitulé, donc, matière et architecture, on aurait pu dire matériaux et architecture, mais si on avait dit matériaux et architecture, on aurait oublié quelque chose. J'anticipe un peu sur le reste. Donc, si je suis à la lettre, c'est intitulé, alors, j'en déduis un mouvement, donc, tout autant contenu dans matière et architecture, en d'autres termes et implicitement de la matière, donc, je vais revenir là-dessus, aux matériaux de l'architecture et donc, plus généralement, à l'architecture, tout autant cela, donc, que de la terre au territoire. Alors, de la terre au territoire, autrement dit, ce qui n'a pas encore été touché par l'humain, tout du moins, supposément, si tant est que ce soit possible, à l'espace occupé par ce dernier, c'est-à-dire, donc, un milieu progressivement anthropisé et donc artificialisé, terme sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, il semble, dans cet intitulé, que l'on est, donc, d'un côté, quelque chose de naturel, un terme qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution et que je mets entre guillemets, un terme ambigu, il va falloir donc en parler, et d'un autre, donc, quelque chose d'artificiel ou tout au moins qui est de l'ordre de l'artefactuel, de l'artefact. Il y a donc un mouvement, et ce mouvement, évidemment, c'est probablement ce qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi, il y a donc un mouvement, je le répète, et c'est donc sur ce mouvement, contenu dans cet intitulé, que mon intervention va porter. Et puisqu'il s'agit, donc, d'un préambule, mon propos va s'attacher à définir, on va tenter de définir et de comprendre de quoi il s'agit exactement, ici, pour nous. Alors, cela relève de la logique, c'est parce que la matière est apparue antérieurement à sa mise en œuvre, je ne vous apprends rien, avant le matériau, donc, qu'elle peut servir à un moment ou à un autre, pour devenir pierre ou bois d'œuvre, ou encore argile, utilisée pour la fabrication de poterie, de céramique, etc. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose avant, je situe avant, chronologiquement, on va dire, c'est parce qu'il y a quelque chose avant, et on va essayer de préciser par la suite ce que ce quelque chose pourrait bien être, qu'il peut y avoir quelque chose après. L'après n'est possible qu'avec l'avant. Nous sommes donc face à une possibilité, et cette possibilité aussi, elle est très importante. On va aussi le comprendre, et dans le cadre de l'anthropocène, mais je vais un peu vite. Donc, on peut dire, en anticipant un peu, qu'il y a une source, puis une ressource. Donc, terme aussi sur lequel on va revenir. Donc, de la même façon, je quitte la matière, de la même façon, pour qu'un territoire puisse exister, puisse naître, apparaître, puisse développer, il faut qu'il y ait au préalable une terre. Autrement dit, un espace, terme que je mets entre guillemets dans cette phrase, sur lequel, comme la définition du terme l'indique, un groupe humain, territoire, un groupe humain, a la possibilité de s'installer et vivre. Alors, on peut, je propose, donc, même si ce terme territoire, comme on vient de le voir déjà, a des qualités certaines, je propose de le remplacer pour un temps, on va revenir sur lui ensuite, par le mot, par le terme monde. Il va nous permettre, en fait, le terme monde va nous permettre de différencier, justement, la terre du monde. Et d'introduire un autre terme, qui nous regarde particulièrement aujourd'hui, dérivé, donc, du terme monde, qui est la mondialisation. Alors, c'est un terme dont on peut lui donner des synonymes. On va s'en tenir à celui-là pour l'instant. Celui-ci pour l'instant, pardon. Donc, je commence, là, véritablement, mon discours. Jusqu'à l'arrivée, donc, de la grande industrie. Donc, c'est un terme que j'emprunte, évidemment, à Marx, dans le Capital. On peut dire que tout allait pour le mieux. Un groupe humain s'installait sur un territoire et y vivait plus ou moins bien, bon an, mal an, dirait-on, plus ou moins en paix avec la terre sur laquelle il se trouvait et plus ou moins en paix avec les autres groupes des autres territoires. Mais, si l'on pense à l'histoire de l'homme, de ses débuts, si l'on regarde l'histoire de l'homme dans le détail, de ses débuts, de l'apparition de l'homme jusqu'à l'avènement de la grande industrie, on peut dire que, dans l'ensemble, l'avenir de ces derniers, l'avenir de l'humanité, était assuré encore pour longtemps. Malheureusement, mais vous allez voir qu'il y a quand même un espoir, malheureusement, depuis les débuts de la grande industrie, que l'on peut situer approximativement, très approximativement, vers le milieu du XIXe, on pourrait, sous un certain angle, remonter au XVIIIe, à la fin du XVIIIe, sans difficulté. Donc, depuis ce moment, disons-le depuis le milieu du XIXe siècle, parce qu'il nous intéresse aussi, en tant que designer et architecte, nous sommes entrés progressivement et de façon visible dans ces tâches que tout le monde connaît désormais, l'anthropocène, avec lequel, je souligne, sont progressivement apparus. Donc, le design, qui deviendra industriel, plutôt au début du XXe siècle, mais, bon, on a l'habitude de dire que le design est apparu un peu comme par coup de baguette magique en 1849, plus ou moins, et l'architecture moderne, disons-le ainsi, avec, notamment, évidemment, le style international qui m'intéresse, m'intéresse beaucoup, en tout cas, qui m'a beaucoup intéressé dans ma tâche. Que disent à ce sujet Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseau, dans leur ouvrage, l'événement anthropocène ? Est-ce que je vais vite ? Est-ce que ça va, le débit ? Donc, que disent à ce sujet Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseau, dans leur ouvrage, l'événement anthropocène ? Donc, je vous recommande, évidemment, vivement la lecture, si ce n'est pas encore fait. Donc, Bonneuil-Fresseau, eh bien, ils disent, je cite, que l'homme, en tant qu'espèce, est devenu une force d'ampleur tellurique. L'homme, en tant qu'espèce, est devenu une force d'ampleur tellurique. En d'autres termes, l'homme rivalise en puissance avec la terre. L'homme rivalise en puissance avec la terre. Alors, tellurique, évidemment, vient du latin telus telluris, qui signifie terre, simplement. Et cette rivalité prend la forme d'une altération de la terre, une altération de la terre du fait de l'agir humain. Donc, poursuivre Bonneuil et Fresseau. Alors, on peut corriger, sans prétendre que cette phrase est mal tournée. Au contraire, elle est très bien tournée. On l'adapte juste un peu à notre propos. On peut corriger cette définition en disant que l'Occident, en tant que monde, et vous allez comprendre ce que j'essaie de dire là, je m'inspire ici en grande partie de Peter Slotardic, sur lequel je vais revenir. L'Occident, en tant que monde, est devenu une force d'ampleur tellurique. Ce n'est pas l'homme, c'est plutôt l'Occident. Même si l'Occident, on va le voir, vous le savez déjà, bien sûr, résume d'une certaine façon, ou peut en tout cas qualifier, ou résumer en grande partie, en grande majorité, l'humanité. Donc, je répète, l'Occident, en tant que monde, est devenu une force d'ampleur tellurique. Et c'est sur cette dernière phrase, pardon, que commence à prendre sens mon propos dans le cadre de ces journées d'études. Pourquoi ? Parce qu'en faisant monde, l'Occident a oublié la Terre. J'entends ici tout autant ce que l'on nomme à tort la planète bleue, disait Heidegger, et vous verrez que planète, ça signifie en fait astre errant. En tout cas, c'est tel quel que Heidegger le définit. Si la Terre est un astre errant, que sommes-nous sur cet astre ? Donc, parce qu'en faisant monde, l'Occident a oublié la Terre, j'entends ici tout autant ce que l'on nomme à tort la planète bleue, que le sol que je foule du pied, quand je ne marche pas sur du béton ou sur du goudron. Et c'est justement tout l'intérêt de notre propos et d'intituler de ces deux journées, car en oubliant la Terre, le monde est devenu, en quelque sorte, immonde. Laissez-moi définir. Au sens où il a perdu de vue le chemin d'une condite que je proposerais de qualifier de respectueuse envers la Terre. En somme, l'homme occidental est devenu infidèle à la Terre. Il y a du Nietzsche un peu derrière ça, mais on ne va pas partir là-dessus. Et en retour, comme une malédiction, la Terre polluée, détruite, a commencé à se rebeller et à devenir hostile dans certaines parties du globe. Je pense notamment au changement climatique. A l'effondrement de la biodiversité, notamment. A la perte, d'ailleurs, à la perte irrémédiable de certaines espèces. Donc, ce phénomène lié au mouvement général de simplification par anthropisation forestière, agricole ou urbaine. Là, je suis en train de citer Bonneuil et Fréceau. Mais aussi, je pense à la fragmentation, à la destruction des écosystèmes du globe. Il faut encore ajouter la raréfaction des ressources naturelles et les effets de plus en plus massifs des pollutions et des transformations, d'une façon générale, donc sur le cadre de vie et sur la santé humaine. Peut-être que tout cela est un peu dense. Je pense qu'il va falloir peut-être s'arrêter un petit peu, je crois. Alors, il faut se poser une question, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé et qui continue à se passer, d'ailleurs, depuis l'essor de la grande industrie ? Alors, pourquoi est-ce que je fais une fixation sur la grande industrie ? Vous me direz. Parce que, forcément, elle nous intéresse beaucoup en tant que designer et architecte. La grande industrie, le design est né avec elle. Et d'une certaine façon, il a évolué, je dirais, presque de façon complètement parallèle à cette grande industrie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qui continue à se passer, d'ailleurs, depuis l'essor de la grande industrie ? Il y a tout simplement un essor du mode de vie occidental, j'y reviens, au point que le monde occidental a pris le pas sur les autres mondes. Les autres mondes, ceux existants et ceux possibles. À venir, donc. Une possibilité qui semble compromise. Par « autres mondes », alors, il faudrait que je définisse peut-être « mundus », qui fait référence à une idée de parure et d'ornement. Un aménagement de territoire, c'est, d'une certaine façon, ce que ça signifie. C'est un « faire-monde ». Donc, par « autres mondes », j'entends, par exemple, le monde des Indiens d'Amérique. Ou, plus exactement, des Américains. Les vrais. Je mets ça entre guillemets, bien sûr. Si je puis m'exprimer ainsi. Dépouillés de leur territoire et assassinés, d'ailleurs. Et à ce sujet, alors, je vous recommande la lecture d'un livre volumineux, mais passionnant, de Howard Zinn, qui s'appelle « Une histoire populaire des États-Unis ». Certainement beaucoup parmi vous qui l'ont lu. Donc, de 1492 à nos jours, publié en 2002. Alors, 1492, évidemment, c'est une date qui parle à tout le monde. Et ce n'est pas un hasard, c'est une date particulièrement importante dans cette affaire de mondialisation. Alors, on peut citer, il n'y a pas que les Indiens d'Amérique, on peut aussi citer les Médanésiens. Et d'une façon générale, je pense aux Médanésiens, pour un livre de Marshall Salins, mais je ne vais pas non plus vous faire une... Je ne suis pas là pour vous faire... Vous sortir une bibliothèque. Mais un livre de Marshall Salins, voilà, H2Pierre, Hdabrondance, qui est un livre passionnant et dont je vous recommande aussi vivement la lecture. Marshall Salins, H2Pierre, Hdabrondance. Donc, les Médanésiens, et d'une façon générale, tous les groupes humains, ayant vécu et survivant encore, pour certains, je pense aux derniers vrais habitants de la forêt amazonienne, que Bolsonaro essayait encore d'éliminer, il y a deux ou trois ans. Je ne sais pas exactement où en est la situation aujourd'hui, mais elle ne doit pas être meilleure. Donc, cette survie, parce que là, on parle de survie, pour ces gens qui habitent la forêt amazonienne depuis des millénaires, cette survie est liant lieu donc tout autant que possible, en dehors du grand projet soutenu par l'Occident. Mais qu'est-ce que l'histoire nous dit de ce grand projet, vous me direz ? Parce que c'est peut-être un peu fumeux en apparence. L'Occident a imposé sa définition de l'humanité. J'ai déjà commencé à en parler tout à l'heure. J'entends ici sa définition du fait humain, par le biais du mode de vie occidental. Donc, mode de vie caractérisé, c'est une caricature, mais qu'à moitié, caractérisé donc par une consommation-destruction de tout ce qui est, au sens de tout ce qui existe, y compris l'être humain. Donc, cette consommation-destruction étant en quelque sorte dirigée, pour le dire rapidement, trop rapidement, par le couple économie, capitalisme, libéralisme et néolibéralisme, dans un ordre chronologique, bien sûr, et machine, dans un sens large, entendu ici, dans un sens large, plus exactement, ce que Heidegger, on y arrive, Heidegger nomme la technique moderne. Plus récemment, pardon, je vais revenir sur Heidegger tout de suite. Plus récemment, il semblerait que nous soyons entrés dans ce que l'on peut appeler rapidement une technologique, c'est pas si récent que ça, mais les effets sont, en tout cas, très visibles aujourd'hui, au sens où, désormais, le destin de l'homme semble inexorablement lié à la technique moderne, et plus exactement encore, technique moderne, Heidegger, et plus exactement encore, par rapport à l'actualité, dans le sens où l'avenir de l'homme semble ne plus être possible, semble ne pas être possible, semble ne pas pouvoir être pensé, et c'est peut-être, en fait, surtout ça, parce que la possibilité est toujours là, mais semble ne pas pouvoir être pensé en dehors de cette technique moderne. Alors, je pense évidemment aux voyages spatiaux, à la recherche de traces de vie sur Mars, ainsi qu'à la volonté. Quand je cite des exemples comme ça, je ne fais pas forcément une critique radicale de la chose. D'un point de vue scientifique, évidemment, étudier Mars, la surface, sa surface, et chercher des traces, tout ça, d'un point de vue scientifique, évidemment, c'est formidable, et je n'ai rien contre ça. Je me suis un peu perdu. Donc, la recherche de traces de vie sur Mars, ainsi qu'à la volonté d'y installer à terme des colonies humaines, c'est peut-être ça, pour le coup, qui est un peu plus problématique, ou encore au renouveau, qui semble avoir lieu en ce moment, même en France, autour du nucléaire. Alors, le monde occidental a ainsi donc imposé, vous l'avez compris, son monde. L'Occident, peut-être, je dois reformuler, ce sera peut-être mieux, l'Occident a imposé son monde, sa façon de penser, sa façon de faire monde, aux autres. Et cet Occident s'est ainsi transformé en une occidentation. L'Occident a imposé sa façon de faire monde. Qui, par son essor, cette occidentation, alors l'occidentation, c'est 1492, d'une certaine façon, c'est déjà ça. Qui, par son essor, est devenu une mondialisation, phénomène permis, entre autres, par la technique moderne. A la place de mondialisation, on pourrait tout aussi bien dire totalisation. Totalisation, dans le sens où ce qui existe aujourd'hui sur Terre est réduit à un dénominateur commun, l'économie et la technologie. Alors, le cas de la pandémie COVID-19, et je crois ici une expression de cette totalisation, en tout cas, c'est une forme de totalisation, dans la mesure où un virus naît dans un endroit bien précis, isolé, théoriquement, a fait le tour de la Terre pour infecter, et affecter, une grande partie de l'humanité. Alors, il y a un philosophe qui peut nous aider grandement dans cette affaire, c'est Martin Heidegger, que je l'ai cité tout à l'heure. Alors, vous me direz peut-être, pour ceux qui sont au courant de ce qui s'est écrit, de ce qui s'est écrit en termes de critique sur la technologie, sur la technique, vous me direz peut-être, pourquoi invoquer Heidegger ici ? Alors, ne peut-on pas parler plutôt de Simondon ? Ou Elul. Ou plus récemment, de Bernard Stiegler, disparu il y a peu. Ou encore, Xavier Guchet, qui est, on va dire, qui a écrit beaucoup au sujet de Simondon, justement, qui est un expert en philosophie simondonienne. Donc, ces derniers étant dépenseurs de la technique qui sont donc très réputés. Alors, ça, c'est un parti pris, que j'ai pris dans ma thèse, d'ailleurs, parce qu'Heidegger a justement mis la technique en perspective avec un autre terme. Alors, il n'a pas étudié la technique, et c'est ce qu'il lui est reproché régulièrement, et c'est ce qui fait que, du coup, c'est compliqué parfois de parler d'Heidegger, parmi d'autres raisons. Il n'a pas étudié, évidemment, la technique, comme l'ont fait Simondon, puis Stiegler, Xavier Guchet, etc. Mais, il a un mérite particulier, c'est qu'il a mis cette technique en perspective avec un autre terme, la nature. Alors, je le mets en italique dans mon texte, quand je ne le mets pas, entre guillemets. En général, je le mets en italique. Pourquoi ? Alors, parce que c'est un terme problématique, et je vais donc essayer de dire pourquoi c'est problématique. Donc, Heidegger a mis en perspective la technique avec la nature, et plus exactement, je vais prononcer un terme barbare, peut-être un peu, la fusis, dont vient le mot physique, que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors, avant de revenir à Heidegger, il faudrait que j'essaie d'expliquer un peu ce que j'entends ici par fusis, parce que c'est aussi un parti pris. Alors, chez les présocratiques, Héraclite notamment, fusis, alors que j'écris, que les spécialistes écrivent P-H-U-S-I-S, mais qu'on peut tout à fait aussi écrire P-H-Y-S-I-S, chez les présocratiques, Héraclite notamment, fusis signifie à la fois le caractère essentiel d'une chose, mais aussi l'origine de cette chose et la manière dont elle se développe et assure ainsi la régulation de sa propre nature. Le caractère essentiel d'une chose, son origine, la façon dont elle se développe et la façon dont elle va assurer la régulation de sa propre nature. Donc, l'étymologie du terme montre qu'il s'agit d'un nom d'action qui a pour sens fondamental le processus de croissance depuis l'apparition d'une chose jusqu'à son plein développement. Donc, fusis avec le sens d'origine de processus en autorégulation, je le rappelle, et de résultat et donc la réalisation complète d'un devenir. Un mot très important. La réalisation complète d'un devenir. Par voie de conséquence, alors ici, évidemment, je m'inspire de Gérard Nadaf, le concept de nature chez les présocratiques. Si ça vous intéresse, le concept de nature chez les présocratiques. Gérard Nadaf, N-A-D-D-A-F. Alors, par voie de conséquence, logiquement, la fusis renvoie chez les présocratiques à une cosmogonie. Cosmogonie, c'est-à-dire une histoire d'univers constituée d'une explication de son origine, des étapes de son évolution, donc fusis comme processus de croissance, et enfin de son résultat, le cosmos. Mais le terme renvoie également à une anthropogonie, donc l'apparition des humains, de l'humanité, une sociogonie, l'apparition du social, et enfin à une politogonie, l'apparition du politique. Bref, le terme renvoie également au monde. Et c'est pour ça que le terme fusis est aussi important à mes yeux. La fusis détermine donc chez les présocratiques non seulement la destinée de l'univers, mais aussi celle de l'homme et de la société. Alors, il va falloir, je pense, parler un peu de cette question de devenir. Le devenir tel qu'il est envisagé jusqu'au présocratique est donc, en quelque sorte, une phase contenue dans la dimension de l'apparaître. La dimension de l'apparaître. S'il y en a qui ne comprennent pas, je pense quand même que vous voyez là où je vais en venir, ça va être très clair très prochainement. Donc, le devenir tel qu'il est envisagé jusqu'au présocratique est donc, en quelque sorte, une phase contenue dans la dimension de l'apparaître. Un instant de vie pris dans une éternité de vie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je fais juste une parenthèse en espérant ne pas vous perdre. Il faut préciser par précaution que l'objectif avec la fusis, mon objectif ici, donc, n'est pas de mettre l'accent sur une force qui habiterait la Terre ou, comme le dit François Dagonier, je cite, de céder à une sorte de mythe philosophique ou encore d'en appeler à un créateur. Non, il s'agit bien plutôt de mettre l'accent sur la vie et sa possibilité, toutes deux permises et abritées par la Terre, ainsi que sur sa vulnérabilité. Ce n'est pas un terme sur lequel j'ai finalement trop insisté dans cette présentation, mais je pense que je vais y revenir par la suite. Alors, cette vulnérabilité, évidemment, partagée, elle est partagée par le vivant en général. Alors, c'est à la fois parce que la Terre est donc physique, elle est source et ressource de vie, je vais encore expliquer ça, et mondaine, elle constitue une assise pour le monde qu'elle est si importante ici, vous comprenez. Alors, le problème qui se pose, c'est que l'on a progressivement oublié, finalement, on a oublié ce que le terme physis pouvait vouloir dire. On a perdu le lien avec la physis, notamment au moment où ce terme a été traduit chez les Romains, par le latin natura, qui signifie naissance. Cette réduction de physis en nature, elle est visible, évidemment, toujours aujourd'hui. L'anthropocène qualifie, qualifie ça clairement. Et, dans le vocabulaire, par exemple, on a natura naturance, vous connaissez certainement, nature naturante, donc, qui est une expression issue des traducteurs de la VROES, ou encore, nature sauvage. On entend ça parfois, la nature sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'adjectif ici, affaiblissant, le nom auquel il se rapporte. Le terme nature, aujourd'hui, on le voit, ne renvoie que de façon très lointaine à ce que la physis pouvait signifier pour les Grecs, puisqu'il ne désigne plus qu'un milieu, voire un environnement. le monde réticulé, on pourrait dire organisé, par les grands ensembles techniques, donc là, je cite Xavier Guchet, qui s'inspire du travail de Simondon, le monde réticulé, organisé par les grands ensembles techniques, n'est-il pas devenu notre nature présente ? Évidemment, cette nature présente, le monde réticulé par les grands ensembles techniques, c'est ce qu'on appelle la technosphère. Cette technosphère étant à l'homme moderne, finalement, à nous tous, ce que la physis était à l'homme de l'Antiquité. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse véritablement ici avec ce terme grec, physis ? Alors, il faut regarder ce que Aristote dit de la physis, principalement dans sa physique, dans laquelle il différencie deux types de venir à la présence. par croissance et par fabrication. Donc, cette différenciation est menée par le biais d'une analogie entre la physis et la technèque. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, il faudrait plusieurs heures pour cela, mais on peut dire que ce qui vient à la présence du fait de la physis, ce qui vient à la présence, c'est-à-dire ce qui croit, ce qui pousse, ce qui vient sous mes yeux, conserve, donc ce qui croit et ce qui vient à la présence du fait de la physis, conserve tout en apparaissant une certaine réserve. Très important, la réserve. Un exemple, un exemple très simple, citons les arbres fruitiers, les arbres fruitiers, pardon, qui doivent se reposer l'hiver et ainsi se cacher, on peut dire, se mettre dans une certaine forme de réserve, en étant une fois toutes leurs feuilles tombées, je recommence, donc les arbres fruitiers qui doivent se reposer l'hiver et ainsi se cacher, en effet, une fois toutes leurs feuilles tombées, ces derniers semblent plonger dans un grand sommeil. Afin de mieux revenir, ce grand sommeil, à quoi est-ce qu'il sert ? Il sert à un meilleur retour au printemps puis à l'été, à travers une succession de différentes formes, bourgeons, fleurs et fruits, et ça, de façon infinie. L'espèce cerisier ou l'espèce pommier existe depuis X années et existera toujours, il faut l'espérer en tout cas, dans X années du fait de cette succession. La fusille, c'est donc constituée par un déploiement qui est en même temps un reploiement. C'est une apparition mais qui garde en réserve, finalement, la possibilité d'apparition future. Les fruits dans la pomme pour la saison d'après. Heidegger dit à ce sujet la plante, je le cite, c'est un texte que vous pouvez trouver dans ce qu'est et comment se détermine la fusisse. Fusisse by Aracitoteles Mauvaise traduction. Heidegger dit à ce sujet la plante, tout en germant, s'épanouissant et se déployant dans l'ouvert, retourne en même temps en ses racines qu'elle a fermées dans le fermé, prenant ainsi son site. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, l'épanouissement qui se déploie est, quant à soi, un retourné en soi, cette manière de déployer l'être, c'est ce qui caractérise la fusisse. Alors, ça va, j'ai assommé personne pour l'instant. Alors, la question qu'il faut se poser logiquement maintenant est, qu'en est-il de ce qui vient par fabrication ? Avec la fusisse, on a vu ce qui vient par croissance, naturellement, mais qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui apparaît par fabrication ? Qu'en est-il ? Autrement dit, ce qui est le fait d'une technique. Le design et l'architecture, bien sûr, rentrent dans cette catégorie. Et puisque nous vivons à l'heure de l'anthropocène, il faut donc se demander s'il en est de même avec la technique moderne. Alors, je vais reciter encore Heidegger. Il répond en partie à cette question en précisant que, je cite, la technique n'est pas ce qui est dangereux. Évidemment, mon objectif ici, à moi non plus, ce n'est pas de critiquer la technique en soi. La technique n'est pas ce qui est dangereux, il n'y a rien de démoniaque dans la technique, mais il y a le mystère de son essence. C'est l'essence de la technique en tant qu'elle est un destin de dévoilement qui est le danger. La menace qui pèse sur l'homme ne provient pas en premier lieu des machines et appareils de la technique dont l'action peut éventuellement être mortelle. Non, cette menace véritable a déjà, alors cette menace véritable, évidemment, Heidegger précise qu'elle a déjà atteint l'homme dans son être. Ça, c'est un peu noir, c'est Heidegger. Et il continue, le règne de la raisonnement nous menace, alors le règne de la raisonnement, je vais définir ce terme très rapidement, le règne de la raisonnement a raisonné, on dit a raisonné un navire, le règne de la raisonnement nous menace de l'éventualité qu'à l'homme, cette éventualité qu'à l'homme puisse être refusée de revenir à un dévoilement plus originel et d'entendre ainsi l'appel d'une vérité plus initiale. si on décale ça et on revient à quelque chose peut-être un peu moins obscur, la disparition d'espèces animales inexorables, elle, elle est cette expression de l'impossibilité de revenir à une vérité, alors par vérité entendez ce que j'ai sous les yeux, je vais tout de suite en parler, je suis une vérité pour vous, vous êtes une vérité pour moi. La disparition d'espèces animales, définitive d'espèces animales, elle caractérise cette impossibilité de revenir à une vérité plus initiale puisque ces espèces sont disparues. Aussi, je continue la citation d'Heidegger, là où domine l'arraisonnement, y a-t-il danger au sens le plus élevé ? Mais, il y a une note d'espoir quand même, Heidegger cite le poète et philosophe allemand donc Hölderlin, il précise là où il y a danger, là aussi croit ce qui sauve. Il y a technique et technique. Alors, qu'est-ce que veut dire ici exactement Heidegger ? Je vais définir, essayer de définir au moins deux termes utilisés dans cette citation pour mieux la comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'entend Heidegger par arraisonnement ? Alors, à propos de la nature, il associe donc arraisonnement et nature en disant que la technique arraisonne la nature, elle l'arrête et l'inspecte et elle la raisonne, c'est-à-dire la met à la raison en la mettant au régime de la raison qui exige de toutes choses qu'elle rende raison, qu'elle donne sa raison. Autrement dit, derrière cette formulation très heideggerienne, il faut que chaque chose, matière, mais aussi être vivant, s'explique, rendre des comptes sur la raison de son existence et dans quel but ? dans le but de se mettre au service du grand projet soutenu par l'Occident et sa technoscience. De même, qu'entend Heidegger par vérité. Ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Et une autre petite parenthèse sur la fusil, donc, va nous être utile, cette digression que l'on a faite sur la fusil. Alors, c'est le philosophe Peter Soterdijk qui précise que les temps modernes constituent, je cite, une ère de l'histoire de la vérité qui se distingue par un style bien particulier dans la production du manifeste. Soterdijk, une ère de l'histoire de la vérité qui se distingue par un style bien particulier dans la production du manifeste. En effet, la vérité, on y revient, n'est plus conçue, nous dit Soterdijk, comme ce qui se montre par soi-même, un peu dans le sens de la fusil grecque, nous dit Soterdijk encore. Elle n'est plus considérée comme quelque chose qui a coutume de sortir d'elle-même, mais avant toute intervention humaine, pour entrer dans la non-dissimulation, pour se montrer, simplement, mais elle semble bien plutôt être entrée dans l'air de la possibilité d'être mise au jour de manière artificielle. Avant de poursuivre et dans le but de clarifier encore un peu plus le propos, il faut préciser que la vérité est relative à tout ce qui est. Être. Être, que je mets quand même en italique ici. La vérité est relative à tout ce qui est, tout ce qui se tient devant moi et qui donc est vrai. C'est une remarque logique, voire même tautologique. Or, tout ce qui est, vous en conviendrez, ne l'est que grâce à un devenir. Et je reviens à cette affaire de devenir. C'est-à-dire, conformément à l'étymologie du terme, venir de, arriver à. Le devenir, c'est venir de et arriver à. Tout, le vivant y compris, vient de quelque chose et devient quelque chose. Mais, et c'est là que se situe le problème, dans son histoire et principalement depuis le XIXe siècle, dans les faits, des faits qui sont palpables, observables, l'Occident aura réduit tout ce qui est à rien ou presque. Alors, des exemples à ça, une affirmation qui paraît bien sommaire d'une certaine façon, prenons le pétrole, qui, après une extraction souvent très polluante et donc destructrice, est transformée, pollution encore, soit pour servir à la fabrication de plastiques, qui pour partie peuvent se retrouver potentiellement dans l'océan, pollution encore, soit pour servir de carburant qui alimente les moteurs à explosion, entre autres véhicules, donc tracteurs de l'agriculture industrielle ou encore de nos voitures, par le biais d'une combustion, une combustion, autrement dit, en toute fin, une destruction. Ici, le pétrole est brûlé et cette destruction engendre notamment une production excessive de CO2 qui, à son tour, détruit l'équilibre climatique. Dans cette optique de réduction, évidemment, il n'y a pas que le pétrole, on peut aussi simplement citer l'être humain. L'histoire nous a montré qu'il a été réduit pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, à de la chair à canon, c'est bien connu. Et si je pense aujourd'hui, de façon d'ailleurs, à mon avis, plus insidieuse au service des ressources humaines, donc présents dans la plupart des grandes entreprises, je me demande comment est-ce que l'être humain a pu devenir une ressource ? Parce que dans ce cas-là, il faudrait se demander ou chercher à identifier où est la source. Pour le design ou l'architecture, la source, évidemment, tout ce qui est à l'origine de ce qu'un designer ou un architecte fera, évidemment, c'est l'humain. Ou encore plus simplement, la réduction de l'humain à un consommateur plus ou moins ignorant, plus ou moins au courant de ce que l'on lui vend et de ce que l'on fait de lui. Je pense notamment, évidemment, à l'utilisation des métadonnées dans le but d'une consommation planifiée. Les métadonnées, tout le monde sait ce que c'est. C'est la trace, toutes les traces que vous laissez en utilisant les outils numériques, téléphone, ordinateur, etc. En vous branchant à Internet. Alors, afin de comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à un autre philosophe italien, lui, Emmanuel Sévérino, que vous connaissez probablement. Alors, Emmanuel Sévérino est mort récemment, ou plus exactement, comme il l'aurait dit lui-même, il est sorti de la dimension de l'apparaître. Pour Sévérino, la mort n'existait pas, en tout cas, pas telle qu'on l'a définie, pas telle qu'elle est définie, en tout cas, en Occident. Donc, Sévérino n'est pas mort, il est simplement sorti de la dimension de l'apparaître. Alors, qu'est-ce que nous dit Sévérino ? Eh bien, ce dernier fait état d'une progression du nihilisme. En effet, il précise que l'Occident, depuis les Grecs, a foi en l'existence d'un certain type de devenir. Et là, vous allez comprendre pourquoi, je vous ai parlé tout à l'heure des pré-socratiques et de la fusisse. Alors, je le répète, devenir signifie venir d'eux, arriver à. Et cette conviction, nous dit Sévérino, observable notamment dans l'histoire et dans les œuvres de l'Occident, consiste à penser que les choses sortent du rien. Je cite Sévérino ici, dans La loi et le hasard, le seul livre de lui qui a été traduit en français, à ce jour. Donc, cette conviction, observable notamment dans l'histoire et les œuvres de l'Occident, je le répète, consiste à penser que les choses sortent du rien et y retournent. Qu'elles oscillent, entre l'être et le rien, qu'elles sont soumises à la domination et peuvent donc être produites et détruites, ce qui est logique, si on voit les choses de cette façon-là. Et cette fois, constitue, nous dit Sévérino, l'essence même du nihilisme. Alors, mon objectif, ici, n'est pas de m'attarder sur cette question du nihilisme, même si elle est passionnante. Non, il s'agit plutôt de s'intéresser au devenir, qui, comme l'explique Sévérino, n'est pas un procession, qui a un début et une fin, contrairement à ce qu'on vient de voir, deux moments qui, selon le nihilisme, sont comme encadrés par le néant. Si quelque chose, en effet, si quelque chose a un début, c'est qu'avant, il n'y avait rien, vous êtes d'accord ? Et si quelque chose a une fin, s'il y a une fin pour cette chose, alors ça veut dire qu'après, il n'y a rien non plus. Non, Sévérino montre au contraire que le devenir est un processus éternel, alors éternel jusqu'à la nouvelle ordre, dans lequel les étangs entrent et sortent de la lumière de l'apparaître. Cet éternel, pour reprendre Heidegger, qui est largement utilisé par Sévérino, d'ailleurs, ne consiste pas en un toujours sans arrêt, un toujours sans arrêt, comme on l'entend communément, mais comme ce qui, chaque fois, s'attarde en son propre lieu. Ou encore, ce qui, à partir de soi-même et sans aucun ajout extérieur, vient entrer dans la présence, et donc, pour cela, possiblement, le présent constant. Alors, tout cela doit vous paraître peut-être un peu obscur, et c'est pourtant ce que confirme le géochimiste russe Vladimir Vernadsky, né en 1863, mort en 1945. Vernadsky, vous connaissez certainement, est considéré comme le père, ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est ce qu'on voit régulièrement écrit à son propos, il est considéré comme le père de l'écologie globale. Et il est auteur, évidemment, d'un ouvrage fameux intitulé La biosphère, paru en 1926. Donc, Vernadsky déclare, dans les domaines qui sont les siens, géologie et chimie, pendant toutes les périodes géologiques, autrement dit, depuis que la Terre existe, pendant toutes les périodes géologiques, il n'a jamais existé et il n'existe pas à l'heure actuelle de traces d'abiogenèse. La biogenèse, entendez par là, de création immédiate d'un organisme vivant partant de la matière brute. Vernadsky poursuit, on n'a jamais observé dans le cours des temps géologiques de périodes géologiques azoïques, c'est-à-dire donc dénuées de vie. Et il en conclut donc que la matière vivante contemporaine, nous, en l'occurrence, est rattachée par un lien génétique à la matière vivante de toutes les époques géologiques antérieures. Logique. Et, ensuite, que les conditions du milieu terrestre dans le cours de tous ces temps ont été favorables à son existence, c'est-à-dire toujours voisines de celles d'aujourd'hui. Donc, si on veut essayer d'engager ici une discussion avec Vernadsky, on peut dire que le cycle sans début, scientifiquement connu, bien sûr, puisque les explications scientifiques du début de la vie ne sont, à mon avis, que des hypothèses, et sans fin, jusqu'à Nouvelle-Anne, comme je disais, du vivant, c'est-à-dire donc son développement, son fonctionnement et sa reproduction, développement, fonctionnement, reproduction, donc trois moments qui sont permis par le génome, la formation génétique, eh bien, ce développement est éternel et en ce sens par rapport à ce qui vient d'être dit en dehors du temps, ou en tout cas en dehors du temps tel que l'Occident le conçoit. Alors, il prend en effet naissance au début de l'apparition du vivant, il y a X années, et se perpétue encore aujourd'hui, relativement intact, sous la même forme, dans ce que je propose de voir comme une danse, finalement, développement, fonctionnement, reproduction, développement, fonctionnement, reproduction, etc. Alors, vous me demanderez peut-être pourquoi cela est-il important pour nous, aujourd'hui, contemporains d'anthropocène. Eh bien, simplement parce que ce concept d'anthropocène désigne une époque dans laquelle, comme nous l'avons déjà dit, parmi tant d'autres problèmes, la biodiversité disparaît à très grande vitesse du fait de l'éradication industrielle, de tout ce qui est relatif à la vie. Je parlerai des vers de terre tout à l'heure dans le sol de la Beauce, si j'ai le temps, et on verra que c'est très clair que là, on a assisté, c'est fait déjà, à une éradication de la vie. Alors, même que la vie engendre la vie, nous venons de le voir avec Vernadsky, la technique moderne, telle qu'elle s'est développée, une fois de plus, ce n'est pas une critique de la technique que j'ai faite là, mais une critique de la technique moderne telle qu'elle est, telle que ses actions sont observables dans une perspective historique. Je répète, alors que la vie engendre la vie, Vernadsky nous l'a bien prouvé, la technique moderne, telle qu'elle s'est développée d'un point de vue historique, donc, a engendré la mort. Elle a transformé la possibilité de vie en possibilité de mort. Alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, tout cela est très pessimiste et très noir. C'est vrai, mais il y a de l'espoir. Quelle solution nous reste-t-il alors à nous qui sommes designers, architectes, théoriciens, historiens, bref, à nous qui nous intéressons au design et architecture ? Eh bien, la réponse, ou plus du moins une partie de la réponse, on l'a compris, se trouve dans le message, ou dans les messages, si on veut bien les écouter, que la Terre et le vivant qu'elle accueille veulent bien nous donner, à nous, habitants de la technosphère. Alors, c'est avant tout, je dirais, une question de regard. Avant toute chose, c'est une question de regard porté par exemple sur un arbre, on en a parlé. Alors, l'arbre peut être vu comme un futur tas de planches, finalement, des planches qui seront utilisées pour la construction d'une terrasse, mais qui peut être aussi vu comme une prison à CO2 ou qui peut, de façon non utilitariste, être simplement vu comme un être vivant différent de moi et en ce sens mystérieux. Il est différent de moi, il est nécessairement un mystère pour moi, qui se trouve donc là, devant moi, s'accroissant et se fortifiant d'année en année sans pour autant avoir aucunement besoin de mon aide. Mais c'est aussi, donc c'est pas seulement une question de point de vue, une question de qualité, du regard, c'est aussi évidemment une question de savoir, une question de connaissance. La question qui se pose donc, c'est connaît-on aussi bien que cela la Terre et ce qu'elle renferme, elle qui est à l'origine des matériaux que nous mettons en œuvre pour aménager nos territoires. Alors, je voudrais conclure justement sur quelque chose qui est contenu dans le sol et qui m'a personnellement guidé dans mes recherches. Un peu comme un phare, je veux parler du complexe argilo-humique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent le complexe argilo-humique. Qu'est-ce que cela donc ? Eh bien, l'étymologie, si on s'intéresse un petit peu à l'étymologie et c'est mon cas, révèle donc que le nom indo-européen, ancien de la Terre, survit dans le latin humus. Complexe argilo-humique. humus signifiant terre et sol, qui lui-même se rattache à la racine indo-européenne guem. Guem, qui signifie terre, de laquelle est également issu le latin homo, signifiant être humain, et proprement né de la Terre. Donc, humus, qui signifie matière organique du sol, issu de la décomposition des végétaux, réunit ainsi en un seul terme le sol, issu de la Terre, pardon, et l'homme. Donc, le vivant et l'inanimé. Alors, de toute l'écosphère, de toute l'écosphère, donc l'écosphère, de quoi est-elle constituée ? Elle est constituée de la lithosphère, vous le savez, de l'hydrosphère, de l'atmosphère, de la biosphère et de la pédosphère. Eh bien, c'est cette dernière, cette pédosphère, qui est plus exactement l'épisolume humifère, très mince pellicule à l'interface de la lithosphère et de l'atmosphère, d'une épaisseur qui varie entre 5 et 50 cm, environ. Donc, c'est cette pellicule qui a seule la capacité de lier, le plus intimement qui soit, dans le complexe argilo-humique et au niveau, à un niveau moléculaire, la matière minérale et la matière organique. Du minéral, donc de l'inerte, de l'inanimé et de l'organique, du vivant. Alors, vous me direz, comment est-ce que cela est possible ? Eh bien, le complexe argilo-humique consiste en réalité en l'union de deux éléments initialement inconciliables qui se repoussent naturellement car chargés électronégativement. Donc, les argiles d'un côté et l'humus de l'autre, soit du minéral et de l'organique. Donc, phénomène qui est rendu possible par le biais d'une attache, donc on parle ici de liaison cassionique, une attache des minéraux des roches, donc après altération de ces dernières, avec la matière organique des êtres vivants, après leur dégradation, bien sûr. C'est une propriété qui n'est donc ni géologique ni biologique, mais les deux à la fois. Cette union est d'origine biogénique, c'est-à-dire qu'elle est créée par le vivant et notamment par les vers de terre. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Donc, je le répète, une union qui est d'ordre biogénique, c'est-à-dire qu'elle est créée par le vivant, notamment par les vers de terre, animaux fouisseurs qui possèdent grâce à leur intestin cette capacité de liaison. Alors, qu'est-ce que cela entraîne ? Et qu'est-ce que le travail des vers de terre entraîne ? Eh bien, cela entraîne un réservoir de fertilité qui aide à la croissance de la flore, mais aussi à l'entretien de la faune, vers, insectes, animaux, jusqu'à l'être humain, bien sûr. D'où ce lien étymologique, la science confirme l'étymologie, ici, d'où le lien étymologique entre les mots terre et humus. Alors, ce complexe argilo-humique qu'on peut simplement nommer CAH, ce sera plus rapide, eh bien, il assure donc stabilité et protection du sol en faisant intervenir différents facteurs et acteurs dans un but commun, la production de la vie. Donc, ce CAH apparaît donc comme un paradigme, c'est pour cela que je vous disais qu'en tout cas, d'un point de vue personnel, il avait guidé un peu comme un phare une partie de mes recherches. Je trouve que ce CAH apparaît comme un paradigme riche de enseignements dans une étude qui s'intéresse au design à l'architecture et pour plusieurs raisons. Je vais développer. Donc, cette première raison est constituée par le fait que le complexe argilo-humique est le seul complexe dans le tout connu par l'homme à être au résultat vivant, donc d'une association homéostatique de l'organique et de l'inorganique. Alors, je reviens un peu sur la formation de cet épicolome humifère. Elle consiste en un processus thermodynamique de production-destruction, justement. On en a parlé tout à l'heure, mais à propos de la technique. Donc, ce processus thermodynamique de production-destruction dans lequel l'entropie semble diminuer et augmenter de façon équivalente. Toujours une création d'entropie, bien sûr, mais elle est compensée. Le sol est donc le lieu d'une homéostasie dans la mesure où la vie semble s'autoréguler afin de se maintenir et de perdurer indéfiniment. En ce sens, dans la mesure où l'épicolome est le seul lieu d'une alternance d'ordre et de désordre, on peut affirmer qu'il représente un paradigme d'homéostasie pour le monde d'entrer dans l'anthropocène dans la mesure où, on l'a déjà dit, le fer humain est devenu un perturbateur géologique. Notamment parce que la technique moderne, dans la façon dont elle est administrée ou économisée, est un producteur industriel d'entropie. c'est-à-dire de désordre et donc de néant. Anthropie, désordre, néant, forcément. Alors, cette anthropie, elle est double, on peut dire. Elle est physique avec l'augmentation du taux de CO2, on l'a dit, dans l'air qui entraîne le réchauffement climatique, un appauvrissement du vivant, une perte de la biodiversité, une désertification de la Terre. Et d'autre part, cette anthropie, elle est psychique, bien sûr, telle qu'analysée dans les travaux de Bernard Stiegler, notamment dans la critique qu'il fait de l'organologie contemporaine. Donc, je cite, « systémiquement et massivement toxique, résultat de la conduite de l'automatisation depuis le taylorisme et auquel aboutit la réticulation numérique planétaire. » Voilà pourquoi ce que la grande industrie nous intéresse ici. Je m'explique. Comme le précise Bernard Stiegler, l'anthropocène, en effet, installe les conditions et c'est ce qui intéresse aussi beaucoup le design ici. L'anthropocène installe les conditions, alors, je cite Stiegler ici, dans la société automatique, 1, l'avenir du travail. Donc, l'anthropocène installe les conditions de la prolétarisation généralisée dès la fin du XVIIIe siècle, l'anthropisation étant devenue un facteur géologique, ce que Bonneuil et Fréceau disent aussi, à leur manière. je l'ai dit au début de mon intervention. À la prolétarisation s'ajoutent donc la standardisation ainsi que le taylorisme et l'automatisation. En ce sens, l'anthropocène, la terre, ainsi que l'architecture et le design industriel sont intimement liés, notamment autour de cette question de standardisation. Je ne vais pas avoir le temps de développer ça. L'anthropocène est donc un concept autour duquel pivotent la terre, le design et l'architecture. Ainsi, le monde contemporain, industrialisé, producteur d'anthropies de masse, semble incapable, et c'est justement le problème, d'inverser ce phénomène. Alors que, comme on l'a vu, la terre est capable, grâce aux vivants, le verre de terre notamment, comme cela vient d'être dit, de parvenir à un point homéostatique ou, plus précisément, comme le dit Erwin Schrödinger, donc, Erwin Schrödinger, dans « Qu'est-ce que la vie ? » un livre dont je vous recommande la lecture, « Qu'est-ce que la vie ? De la physique à la biologie ? » est parue pour la première fois en 1944. Erwin Schrödinger nous dit qu'elle est capable de se maintenir à un niveau d'entropie stationnaire et suffisamment bas en compensant indéfiniment l'entropie par de l'entropie négative. Bernard Stiegler a repris ça d'ailleurs dans une partie de son travail. La deuxième raison, on arrive à la fin, rassurez-vous, la deuxième raison consiste dans le fait que le vivant s'associe à l'inerte afin précisément d'entretenir la vie. Donc, cette association dont le fruit est le complexe argilo-humique consiste en un arrangement habile, une façon d'agir, et le designer doit toujours, à mon avis, garder en tête, en tout cas, c'est mon cas, qu'il faut conserver, enfin, qu'il faut toujours se demander finalement qu'est-ce que je fais en tant que designer, l'utilisation, quelle est mon utilisation des matériaux, quelle est l'utilisation des techniques que j'emploie, etc. Donc, le CRH consiste en un arrangement habile, une façon d'agir, en somme, qui induit donc des mœurs, on peut le dire, produisant ainsi un ordre homéostatique favorable à la vie dans la mesure où le vivant s'associe au non-vivant pour permettre à la vie de perdurer. On peut dire, de fait, que si la nature et plus précisément la Terre doivent être une source d'inspiration pour le design et l'architecture, ce serait dans la continuité de cela. Alors, il faut également préciser que le sol est un écotone dans cette histoire de complexe argilo-humique. Alors, écotone, ça veut dire qu'il se situe à l'interface du monde minéral, pardon, donc inanimé, et du monde organique, vivant. Il est ainsi une zone de contact et de transition entre deux systèmes écologiques adjacents dans la mesure où il recèle à la fois des constituants et des propriétés de deux systèmes voisins. Il est ainsi souvent caractérisé par une diversité et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la chose. Il est ainsi caractérisé par une diversité et une richesse spécifique plus importante que celle de chacune des communautés qu'il sépare pourtant. Car on y rencontre des constituants des bioséanoses situés de part et d'autre de ce dernier. Je vais essayer de conclure. Il me semble donc possible de réexaminer les positions d'André le Roi-Gouran et de Georges Canguilhem notamment et plus récemment de Bernard Stiegler concernant l'hominisation. L'hominisation donc dont l'artificialisation je reviens sur ce terme dont l'artificialisation du vivant constitue le point de départ. Tout le monde comprend ça. C'est très simple en tout cas l'homme est en effet ce vivant l'homme n'est homme qu'à partir du moment où il s'extériorise dans l'outil. L'homme s'extériorise dans l'outil on tient ça d'André le Roi-Gouran il s'extériorise dans l'outil pour entretenir sa propre vie sa propre subsistance et c'est justement là que se pose le problème parce que s'il s'extériorise dans l'outil pour entretenir sa propre vie il sort d'une certaine façon du vivant pour mieux y revenir pour mieux y revenir jusqu'à un certain point l'anthropocène nous montre que c'est plutôt le contraire. Alors cette affirmation selon laquelle je cite ici Bernard Stiegler dans De la misère symbolique un livre que j'apprécie beaucoup cette affirmation donc selon laquelle l'hominisation comme poursuite de la vie par d'autres moyens que la vie est l'apparition d'une forme de vie en commun où la distribution des rôles ne relève plus de la génétique mais des destins des existences et de leur généalogie c'est à dire de ce qui du passé agit en elle qui se constitue dans l'histoire de ce qui comme genre n'est plus une simple espèce l'hominisation est l'extériorisation fonctionnelle des expériences individuelles et singulières qui se transmettent à ceux qui deviennent du coup des héritiers les descendants donc cette affirmation me semble ainsi par rapport à ce qui vient d'être dit sur le sol et le complexe argilo-humique questionnable je m'explique à travers notamment le cas du ver de terre qui produit le complexe argilo-humique grâce à un intestin spécifique un intestin spécifique nous l'avons vu liant le minéral et l'organique le sol est en puissance de la vie on peut le dire il est en puissance de la vie grâce à cet écotone donc que constitue le sol et grâce au travail notamment du ver de terre mais l'un d'autre les carabes etc les frontières entre le monde vivant et le monde inanimé sont très floues la frontière entre le vivant et le monde inanimé est floue dans le contexte du complexe argilo-humique à tel point d'ailleurs qu'elles sont restées pour ainsi dire invisibles les ver de terre notamment jusqu'à Darwin le premier qui s'est véritablement intéressé à l'intimidité de la terre et à l'existence les ver de terre alors je vais faire une déclaration qui est issue de ma thèse ici très simple en disant il est possible d'affirmer donc que la poursuite de la vie dans l'extériorisation de soi dans l'outil le design et l'architecture en font partie la poursuite de la vie ne peut se faire par des moyens qui lui sont trop étrangers on ne peut pas poursuivre la vie par des moyens qui lui sont trop étrangers l'anthropocène justement nous montre que ce n'est pas possible la poursuite de la vie par l'homme ne doit donc pas consister en un éloignement excessif par rapport à la terre tout ce qui est fait tout ce qui constitue une technique le design et l'architecture doit donc se faire en puissance de la vie en prenant la terre comme paradigme je termine la troisième et dernière raison qui est double toujours sur cette question du sol nous est donnée par Claude Bourguignon je pense que vous devez connaître Claude Bourguignon qui est un microbiologiste des sols et qui travaille énormément depuis un certain temps maintenant au retour à une agriculture on va dire raisonnée et respectueuse de la terre alors qu'est-ce que Bourguignon déclare donc il affirme que rejoignant ainsi l'étymologie le sol est parmi les trois milieux existants terre, eau et air bien sûr le sol à être organo-minéral comme nous l'avons vu il a de fait deux propriétés tout d'abord le sol n'existe que sur la planète Terre il faudra le dire aux chercheurs de la NASA le sol n'existe que sur la planète Terre car il faut de la matière organique donc de la vie pour faire un sol ensuite la seconde propriété qui confère au sol sa composition organo-minérale et sa fragilité j'ai parlé de vulnérabilité tout à l'heure je ne vais pas développer je n'ai pas le temps de développer ça plus en avant aujourd'hui mais évidemment c'est une question importante alors on peut quand même se demander rapidement ce qui fait que le sol est ainsi vulnérable et bien comme l'explique Claude Bourguignon le sol est issu des attaches électriques dont je parlais tout à l'heure des attaches électriques qui sont faciles à rompre de composés minéraux provenant des roches silice notamment et de composés organiques provenant de la litière du carbone notamment cette fragilité elle est renforcée elle est d'autant plus grande que l'épisolum humifère d'où son nom d'ailleurs est situé en surface de la couverture pédologique il est en partie la partie la plus exposée aux perturbations en particulier dans les salles agricoles le sol de la terre et donc plus précisément cet épisolum est une exclusivité terrestre doublée d'un caractère vulnérable cette vulnérabilité vous me direz elle a toujours existé le sol était vulnérable dans l'absolu toujours de la même façon au pédagogique sauf que oui sauf que cette vulnérabilité depuis le fer de la grande industrie a évolué non pas en fragilité mais en mortalité le caractère précaire de la terre est apparu au grand jour notamment du fait de la désertification croissante de terrains cultivables dues à la fois pour des raisons diverses une expansion de la surface construite ainsi qu'une exploitation agressive des sols donc labours profonds apports d'intrants etc. et j'arrive au sol de la Beauce donc qui représente un paradigme là-dedans puisque Claude Burgignon il relève environ 50 kg de vers de terre à l'hectare donc dans le sol dans un sol de la Beauce autour de Paris on relève 50 kg de vers de terre à l'hectare alors que dans un sol sain on relève entre 1 à 4 tonnes vous voyez le ratio 50 kg 1 à 4 tonnes voire plus même la terre est donc vivante et source de vie elle est on peut dire un fondement vivant d'après le sens premier d'organique elle est donc la terre-mère source et cause d'après le sens figuré de matrice mater matéria matériaux elle est ainsi ce que je propose de nommer une source de possible dans la mesure où originairement c'est elle qui entretient la vie offrant à cette dernière de quoi exister et perdurer elle donne son alimentation aux vivants mais aussi de quoi lui permettre de s'abriter aux insectes elle donne notamment les arbres morts ou encore le matériau argileux avec lequel les termitières sont construites à l'homme elle donne le bois la pierre etc. pour son habitat et son outillage l'arbre qui pousse en terre me donne une pièce de bois je suis aussi ébéniste de formation vous vous excuserez cette fixation que je fais sur le bois l'arbre qui pousse en terre me donne une pièce de bois que je peux mettre en oeuvre pour fabriquer du mobilier par exemple même certains matériaux parmi les plus innovants procèdent d'elle on peut donc dire en mot de fin qu'il faudrait ainsi favoriser une technique écotonne qui se situerait donc à mi-chemin entre l'inanimé et le vivant entre la terre et le monde et qui ferait advenir la vie ou du moins qui la favoriserait je vous remercie est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas je ne peux que vous recommander de mettre l'intervention de Julien Decher en parallèle de l'intervention de Hervé Coves vous avez vraiment là un appui théorique très fort pour ceux qui s'intéressent à ces sujets qui peut se déployer à travers tout le référentiel et la question éthique qui sont évidemment des questions extrêmement présentes aujourd'hui dans plusieurs notamment sujets de mémoire ou projets de design ou projets d'art je vous rappelle que dans le programme vous avez une courte bibliographie mais bien évidemment tous les ouvrages qui ont été cités on peut tout à fait en discuter alors Julien est avec nous durant cette journée mais n'hésitez pas à revenir vers moi et je peux vous mettre en contact avec lui si vous avez besoin de précision Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada